Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le livre choisi par la classe pour le concours Moselle Lire. Il s'agit d'un album écrit par Gwenaëlle Boulet et illustré par Mélanie Alag et d'applite après le roman de Marie-Hélène Delval, paru aux éditions Bayard dans la collection Bandado en 2023. À l'ouverture du livre, on voit un enfant qui fait du vélo une forêt vaste, un chemin en terre et de la végétation. Au fond, le plus inquiétant est le ciel rouge sang et les trois chats noirs aux yeux métalliques. Nous avons choisi de vous présenter le résumé à partir de deux personnages principaux, Sébastien, le jeune garçon, et Damascène, surnommé Dan, son grand-père de cœur. C'est les vacances, comme Sébastien ne part pas cet été, il va pouvoir profiter de Dan et partager avec lui plein de moments, comme allé à la pêche avec lui. Dès le premier jour, cependant, un élément bizarre se produit. Un chat noir aux yeux métalliques est posté devant la maison de Dan. Il reste là, sans bouger. On ne trouve pas qu'il a des yeux bizarres, ce chat ? Tu as remarqué aussi, je connais les chats aux yeux jaunes ou verts, les siamois aux yeux bleus. Je n'avais jamais vu de chat aux yeux d'âge. Il n'empêche pas les deux complices de profiter de la nature et de pêcher. La palaise augmente lorsqu'ils se rendent compte que les chats se multiplient. Ils sont deux, puis trois, puis quatre et cinq. Ils ne font pourtant rien de mal, ne réclament rien. Reste juste groupé, posté devant la maison de Dan, à tel point que celui-ci ressent de la peur. Voici ce qu'il écrit dans son journal. J'ai cherché les chats, mais ils avaient disparu. À la chasse au moulot, probablement. Tout à l'heure, j'ai donné deux tours de clé à la porte, alors que je ne ferme jamais. Je ne sais pas pourquoi, un soudain sentiment d'insécurité. Kepasto et Da ne font que penser aux chats. Ils ont fait le lien avec la mort de petits animaux et des cauchemars qui envahissent leur nuit. On sent la tension au Kyogun. En même temps que le nombre de chats. Et puis, Da a l'étrange impression que depuis quelques soirs, sa bibliothèque l'appelle. Qu'il y a quelque chose à y trouver. Mais quoi ? La substance ! La substance ! La substance ! Le suspense ! intense dans cet album, c'est ce qui nous a plu en premier. Mais il y a aussi d'autres émotions à ressentir, comme la joie et la tendresse quand on voit le plaisir de Da et Sébastien d'être ensemble. Mais aussi la peur, le malaise, qui augmente au fur et à mesure que les chats apparaissent. Aussi, c'est une histoire hors du commun, surtout pour un album jeunesse. Sous-titrage ST' 501